savez-vous que environ 55000 visas sont donnés chaque année par le biais de la développeurie et oui et ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois sélectionné ce processus n'est pas gratuit donc dans cette vidéo là je vous parle un petit peu des vrais dossiers associés à la développeurie bonjour à toutes et à tous bienvenue pour ceux qui me découvrent pour la première fois moi c'est bibiche j'ai immigré aux états unis en 2015 et là je fais des études de médecine sur cette chaîne là je partage beaucoup d'informations sur l'immigration et les études aux états unis donc si ça vous intéresse abonnez vous activer la cloche également pour ne rater aucune de ces vidéos là alors aujourd'hui on va parler un petit peu des frais de dossiers associés à la développeurie parce que oui la développeurie c'est gratuit quand tu t'inscris mais une fois sélectionné ça devient payant et oui beaucoup d'argent donc on va parler un petit peu d'argent aujourd'hui pour que vous ayez un petit peu plus d'informations sur combien ce que ça coûte ok comme ça une fois sélectionné vous aurez déjà une idée de du processus final ok du coup du processus de la développeurie ok donc je vais vous donner un petit peu les frais les frais que je vais vous donner sur un francifat parce que la majorité de ceux qui me suivent vivent dans les pays francophones qui utilisent le francifat ok je vous donnerai également la conversion en dollars ou que pour cela pour ces personnes qui vivent dans les pays qui utilisent le dollar ou des pays qui n'utilisent pas le francifat vous pourrez avoir une idée un petit peu à peu près de combien est-ce que ça coûte en dollars donc sans plus tarder on y va donc la première des choses c'est le passeport parce que oui une fois sélectionné tu auras besoin d'un passeport pour remplir le formulaire ds260 qui est le formulaire qui permet de t'identifier pour pouvoir continuer l'aventure ok donc le passeport en Côte d'Ivoire ça coûte 40,000 plus les frais associés ça revient à 41,500 donc on va dire au total 42,000 francs ok donc on de là ça environ sur 15 dollars ok environ sur 15 dollars pour le passeport et je tiens à préciser c'est en Côte d'Ivoire maintenant à vous de savoir dans quel pays vous êtes et puis de contacter les différentes agences qui se chargent de faire les passeports pour savoir un petit peu combien le passeport coûte dans votre pays respectif ok en deuxième partie on a la visite médicale parce que oui la visite médicale est très importante pour le cas de la dévoterie parce que le gouvernement américain veut savoir si vous avez des maladies qui vous disqualifient donc les maladies comme la tuberculose, la lèpre et tout ça, la gonorrhée et tout ça donc ces maladies là vous disqualifient à la dévoterie donc pour se faire vous devez passer par un médecin agréé ok qui est reconnu par l'ambassade américaine dans votre pays donc vous allez faire votre visite médicale et puis une fois que vous avez validé si vous n'avez pas des maladies qui disqualifient vous pourrez continuer l'aventure et puis ultérieurement recevoir votre visa donc les frais de visite médicale en Côte d'Ivoire sont de 130,000 francs et environ 230 $ ok environ parce que le dollar ça change tout le temps environ 230 $ donc vous pourrez convertir plus tard pour savoir à combien ça correspond ok ensuite vous aurez également besoin de photos de couleurs des photos format passeport donc ça serait mieux pour vous de faire au total 10 photos juste au cas ou parce que déjà pour la visite médicale vous aurez besoin de deux photos pour l'interview vous aurez également besoin de photos donc c'est mieux pour vous de faire un total de 5 à 10 photos et puis garder le reste si vous n'aurez pas besoin ok donc voilà donc pour les photos on va dire environ 5000 francs ok environ 5000 francs également ça dépend du photographe où vous irez ça peut être 5000 francs ça peut être 10 mais ça peut être 20 000 ça dépend donc on va dire au total donc voilà ensuite il y a les frais de dévéloterie donc une fois que vous avez fini votre visite médicale maintenant vous devrez aller à l'ambassade pour passer votre entretien ok et c'est après l'entretien qu'on vous donne d'autres visa donc avant d'arriver à l'ambassade bien évidemment vous devez payer les frais de visa parce que lui c'est pas gratuit vous n'allez pas rentrer à l'ambassade pour faire pour passer l'interview comme ça non c'est pas gratuit les frais de visa coûte 330 dollars par personne et lui 330 dollars par personne donc et je tiens à préciser que ces frais là sont non remboursables pour dire que si même vous pouvez que même si vous n'avez pas reçu votre visa si on vous a refusé le visa pour quelques conditions ou quoi que ce soit ces frais là ne seront pas remboursables ok ni les frais de visite médicale ni les frais d'interview ne sont remboursables donc c'est pour ça qu'il faut très bien se préparer avant d'aller pour cette aventure ok donc 330 dollars par personne donc imaginez vous cela que mes familles de grandes familles donc si vous avez deux enfants trois enfants quatre enfants eux mêmes sept enfants imaginez 330 dollars par personne c'est beaucoup donc c'est pour ça que dans l'une de mes vidéos précédentes je vous ai parlé un petit peu de qu'est ce qu'il faut faire après cette après c'est inscrit à la développerie donc il faut commencer à économiser et ça rejoint ce cas là parce que si vous avez une grande famille j'allais dépenser beaucoup d'argent donc si vous avez déjà économisé ça va vous soulager un petit peu ok donc maintenant après votre après votre entretien vous allez savoir la réponse donc si la réponse est favorable oui vous avez reçu votre visa dans le cas contraire non et comme je l'ai dit les frais du visa ne sont pas remboursables dans le cas de quelqu'un qui a reçu son son visa maintenant qu'est ce qu'il faut faire vous allez payer les frais de la carte verte ok et les frais coûte 200 $ par personne tous les montants sont par personne il n'y a pas de forfait pour les familles vous dites ok comme vous êtes une famille de cinq personnes on fait une réduction non ça marche pas comme ça tout ce que je donne c'est par personne même si c'est un bébé de cinq mois vous allez payer 200 $ pour ce bébé là ok donc ça c'est les frais de développerie de la green card donc la carte verte qui va vous permettre de recevoir votre carte ok votre résidence permanente ok et ensuite et c'est prêt là vous pouvez les payer avant ou après être arrivé aux états unis ok mais c'est préférable de payer avant comme ça ça facilite l'arrivée de votre cadre parce qu'en général ça prend entre deux semaines et quelques mois donc pour quelqu'un qui a payé après après l'interview le temps de venir aux états unis et tout ça ta carte sera déjà arrivé donc c'est recommandé de payer les frais de green card avant d'arriver aux états unis même cela qu'ils n'ont pas encore qui sont pas très sûr qu'ils soient arrivés d'abord aux états unis avant de payer il n'y a pas de problème vous pouvez le faire également ok tout dépend de vous ok maintenant avant d'arriver aux états unis pas il vous faut monter dans l'avion et puis voyager n'est ce pas donc également vous devez prévoir des frais de l'argent pour le biais d'avion finalement le biais d'avion c'est par personne ok et mais il ya des compagnies qui font des forfaits pour des familles des enfants et tout ça mais en général c'est par personne donc également pour les biais d'avion j'ai pas de chiffres exacts mais vous donnez juste une approximation ça peut coûter 5 ok tout dépendra de la distance tout dépendra de la saison à laquelle vous voyagez si c'est pendant l'hiver généralement les pieds d'avion sont moins chers comparé à quelqu'un qui va voyager en été donc en juin en juillet en août en septembre et tout ça ça sera beaucoup plus cher ok donc la saison également la compagnie aérienne que vous allez prendre est ce que c'est une compagnie qui est vraiment renommée qui est plus cher que les autres compagnies ou est ce que c'est une compagnie qui qui est moins cher et tout ça il ya beaucoup de facteurs à prendre en compte il ya beaucoup de facteurs à prendre en considération avant d'acheter votre biais d'avion également c'est quel genre de classe que vous souhaitez que vous souhaitez acheter est ce que c'est la classe économie la classe business la classe première classe tout dépendra de vous ok chacun chacun son budget chacun sait combien il peut dépenser donc mais en général juste de façon pour donner une idée approximative 1 million cinq cent mille et 1,5 cent mille francs pour le billet d'avion à donc on va dire que au total ça va vous faire environ six mille dollars ok environ six mille dollars que vous devez économiser donc ces mille dollars ça équivaut à environ près de 4 millions dans les 3 millions 8 millions comme ça que vous devez économiser que vous devez avoir pouvoir clôturer votre aventure de la développerie ok donc en gros vous aurez besoin d'environ 4 millions ok et puis également pour avoir un peu d'économie sur soi une fois arrive aux états unis donc si vous avez un petit un petit 1 million ou 2 millions comme ça le temps d'arriver aux états unis avec ok vous pourrez vous débrouiller acheter quelques habits la nourriture le 30 le temps de trouver le temps de trouver un emploi stable qui pourra vous permettre d'avoir encore plus d'argent pour prendre en charge donc en gros voilà un petit peu les différents frais qui sont associés à la développerie donc pour dire que c'est pas gratuit une fois sélectionné c'est pas gratuit c'est beaucoup d'argent mais que vous pensez à ce que vous recevez vous poursuivez la résidence permanente et c'est le même statut qu'un américain vous pouvez vous pouvez faire absolument tout sauf vous ne pouvez pas voter ok donc c'est vrai c'est beaucoup de dépenses mais au final ce que vous allez recevoir encore plus respecté encore plus reconnu ok donc faut regarder faut regarder plus dans le futur que les dépenses que vous allez faire ok donc voilà c'est la fin de la vidéo merci d'avoir regardé et puis si vous voulez encore plus d'informations sur l'immigration ou sur les études je vais mettre quelque part à l'écran là une vidéo que vous pourrez aller voir ok merci d'avoir regardé n'hésitez pas à liker commenter si vous avez des questions et puis on se dit à la prochaine